Est-ce que vous avez la preuve que des armes chimiques ont été utilisées en Syrie ? Oui. Salut à tous, ça y est, c'est fait. Après avoir tant fait pour les Français, le grand leader suprême Macron Ier vient en aide au peuple syrien après une énième attaque chimique supposée, et supposément commanditée par le méchant Bachar, qui aurait eu lieu le 7 avril dans la ville de Douma et aurait fait une quarantaine de morts. Mais je ne devrais pas parler au conditionnel, parce qu'à la veille des frappes de la coalition, le 12 avril, Macron nous a assuré qu'il avait toutes les preuves de l'attaque chimique et de l'implication de Bachar dans celle-ci. C'est juste qu'il voulait pas nous les montrer à ce moment-là. Bon, OK. Mais il aurait quand même pu transmettre ses preuves au gouvernement des États-Unis, parce que le même jour, le secrétaire à la défense, James Mattis, était encore en train de les chercher. Je pense qu'il y a eu une attaque chimique, mais nous en recherchons encore les preuves. Tandis que des officiels US disent que les échantillons de sang fournis par des médecins confirment la présence de produits chimiques, mais ne nous dit pas quel bord les a utilisés. Finalement, dans la nuit du 13 au 14 avril, une coalition composée des États-Unis, de la France et du Royaume-Uni ont balancé une centaine de missiles sur la Syrie pour punir Bachar. En bon démocrate, Macron a pris cette décision tout seul, sans s'intéresser à la vie de la population ou du Parlement, et en se torchant allègrement le cul avec notre Constitution et le droit international, ce qui en fait une agression illégale. D'autres appellent ça un acte terroriste, ce qui est factuellement vrai, en fait, puisqu'il s'agit de terroriser Bachar pour qu'il ne recommence pas à faire ce dont on n'est pas tout à fait sûr qu'il ait fait ni que ça se soit vraiment passé. Mais bon, tant que BHL vous soutient, vous êtes investis d'une mission divine qui vous permet de bombarder qui vous voulez, quand vous voulez, pour punir au nom des droits de l'homme, de la démocratie, de la paix du monde, des intérêts d'Isra... Excusez-moi, j'ai un choix dans la gorge. Qu'est-ce que je disais déjà ? Oui, les preuves, pas la peine de les montrer. Il suffit de dire aux gens qu'avoir le moindre doute sur l'attaque chimique équivaut à nier l'existence des chambres à gaz. Oula, non. En fait, c'est chaud. On va arrêter les blagues. Donc Macron à l'épreuve. C'est Bachar. Fin du débat. Est-ce que vous avez la preuve que des armes chimiques ont été utilisées en Syrie ? Oui. Nous avons la preuve que la semaine dernière, maintenant près de 10 jours, des armes chimiques ont été utilisées, au moins du chlore, et qu'elles ont été utilisées par le régime de Bachar el-Assad. Ces preuves nous seront finalement révélées le lendemain des frappes, le 14 avril, dans une évaluation nationale. Sauf que ce document est beaucoup moins affirmatif que Macron. Pour faire court, je vous ai sélectionné les passages les plus croquignolesques. Mais ne me croyez pas sur parole. Allez le lire. Ça fait 7 pages. C'est très court. Dès qu'il est question d'attaque chimique, de la nature des produits utilisés et de l'implication ou non de l'armée syrienne, tout est au conditionnel. On nous parle de faisceaux de preuves fournis par des ONG habituellement fiables, dont on peut conclure avec un haut niveau de confiance – pas de certitude – que la majorité, pas la totalité, est de factures récentes – un mois, une semaine, c'est un peu vague – et ne relève pas d'une fabrication. Nous estimons avec un haut niveau de confiance quels sont le faits du régime syrien, car – tenez-vous bien – il n'existe pas d'autre scénario plausible que celui d'une action des forces armées syriennes. – Je résume. Sur la fois d'images et de vidéos postées sur les réseaux sociaux, on pense qu'il y a eu une attaque chimique. Alors on sait pas avec quel produit. C'est peut-être du chlore ou d'autres bidules. En tout cas, si ça a eu lieu, c'est forcément Bachar. Donc vous voyez, nous avons toutes les preuves nécessaires pour aller bombarder la Syrie sans avoir à nous soucier du droit international. Franchement, qui pourrait nous critiquer ? À part les négationnistes, je vois pas, hein. L'avantage de ce genre d'explication, c'est que vous pouvez l'utiliser pour prouver tout et n'importe quoi. – Et alors la marmotte ? Elle met le chocolat dans le papier d'alu. – Mais bien sûr ! Si je vous ai convié ici aujourd'hui, c'est que l'heure est grave. À la suite d'une analyse minutieuse menée par des experts français, s'il vous plaît, de cette vidéo, apparu spontanément sur nos écrans vers la fin des années 90, nous avons conclu avec un haut degré de confiance que du chocolat a bien été mis dans du papier d'alu. Par ailleurs, des éléments réunis par la France et ses alliés constituent un faisceau de preuves suffisant pour mettre en cause la responsabilité de la marmotte dans l'emballage de ce dit chocolat. Car voyez-vous, il n'existe pas d'autre scénario plausible qu'une action de la marmotte. Je sais pas vous, mais moi j'aime pas trop être pris pour un con. Alors au risque de déplaire à Jakubowicz, je vais vous parler de 2-3 trucs qui me chiffonnent dans cette affaire, au cours d'une vidéo que j'ai choisi de diviser en épisodes, pour éviter de vous balancer l'habituel pavé de 50 minutes dans la tronche bourré d'informations que certains trouvent trop long. Et puis comme il y avait 4 sujets bien identifiables, je me suis dit qu'effectivement, il valait mieux faire 4 vidéos, plus cette intro. Ça permettra à vous de retenir plus de choses. Et puis les débats dans les commentaires seront sûrement plus intéressants, vu qu'ils seront segmentés en 4 sujets. Non, ce n'est pas une façon de faire plus de fric en postant plus de vidéos. De toute façon, vu le sujet, elles vont être complètement démonétisées. Et vu ce que je gagne, il n'y a pas de quoi faire de l'argent de poche. Donc j'en ai vraiment rien à foutre. Par contre, si vous voulez soutenir mon travail, effectivement, vous pouvez faire un tour sur ma page Tipeee. Et puis je vous recommande de procéder au merdier habituel. Pouces bleus, abonnez-vous, partagez un max. C'est ça qui fait vivre la chaîne. Quant au planning des sorties, il s'affiche ici. Eh oui, pas la peine d'attendre 6 mois pour voir le prochain épisode. Il y en aura un tous les 2 jours. Je me fous pas de votre gueule, hein. Alors je vous donne rendez-vous pour le prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...